Ce n'est pas pour l'instant encore. Non, ça ne l'est pas mal. Et Ariel Dambal, ça ne l'est pas mal quand même. Tu nous as dit que tu avais des images de l'avant-prême. Cotoyé de près le ministre de la Culture, Frédéric Mitterrand. D'accord, les stars. Justement, Audrey, qu'en a pensé la famille à ce moment-là ? Cotiné, hein. À la folie ! J'ai vu, j'ai adoré, elle ne joue que sur quatre tableaux sur les 15 ou 16. Et je l'ai vu trop peu, en fait. Même la chanson de Colette Renard, c'est vrai qu'elle est un peu grivoise, mais elle n'est pas nue, elle est belle robe, signée Cavalli, non ? C'est un bon spectacle. Toi, Jean-Roch, tu vas y aller. Voilà, c'était la très jolie Anouta avec son sourire. Alors, plus de 180 œuvres, c'est beaucoup. Que trouve-t-on concrètement au Grand Palais ? Alors, pour beaucoup d'entre nous, Monet, c'est seulement des paysages. On les a vus, les cloquilles. Donc, surtout, des étangs, la fin de sa vie, les nains. Un peu les femmes, le Parlement de Londres et ça. Et d'où proviennent ces œuvres ? C'est toi. Alors, oui, il y en a un peu du musée d'Orsay, mais pas tellement. Finalement, il y en avait beaucoup, je vous l'ai dit, disséminés à travers le monde entier. Et Guy Cocheval, qui est le président du musée d'Orsay, lui, il s'est promené un peu. Il a vécu pas mal en Amérique du Nord. Et il a constaté que l'étoile était plus en Amérique du Nord qu'en France. Donc, il s'est dit, je vais refaire une expo avec des inédits. La dernière, tu l'as dit tout à l'heure, avait lu en 1980. On a ainsi pu apprendre que le fameux déjeuner sur l'herbe. Et donc, Guy Cocheval a dit à son ami du musée Pouchkine, écoute, t'es bien gentil, si tu ne me prêtes pas ta toile, eh bien, on ne travaille plus ensemble. Eh bien, il a bien raison. Ben voilà. Pendant César, c'est à César. Pourquoi n'a-t-on pas reconnu Monet durant son vivant ? Est-ce que tu as la réponse enfant ? C'est un peu moins fort que Picasso, mais c'est vrai qu'on jugeait ses œuvres pas assez pittoresses, pas assez intéressantes, alors qu'il s'est intéressé quand même au monde ouvrier. Et Sylvie Patry nous l'a expliqué, pourquoi il n'était pas reconnu, tout simplement. Différent des nôtres, j'ai une petite anecdote. Tu as une petite anecdote à ce sujet, je crois que c'était pour les MTV Museum Awards en Malaisie. Tu es bien laissante, sûrement. Allez, on va revenir sur ton parcours. Tu es à Cousy. Oui. Alors, en Malaisie, non ? Non, absolument pas. Ils respectent plutôt, ils applaudissent. Moi, je suis pour. Tu es pour. Non, non, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es la pétard. Alors, je vais d'abord raconter ce qui se passe. Voilà. De toute façon, encore une fois, à mon avis... Tout le travail que fait la très jolie Angoune, on ne peut pas dire encore Angoune. C'est très gentil. Donc, on a dit un album en 2011. C'est toi aussi genre rock, je rappelle. Pour éradiquer la faim dans le monde, s'il vous plaît, c'est urgent et très important. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada